Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Ce tutoriel est à propos des applications dans Microsoft Store qui fait allusion à Play Store, l'exploitation Android que vous connaissez sur vos smartphones, iOS, chez Apple, c'est l'App Store et vous avez aussi Microsoft Store, vous pourriez obtenir certaines applications sur votre ordinateur Windows. Bon, on ne va pas trouver toutes les applications d'Android, on va trouver la plupart, ok ? Aujourd'hui, on va voir comment installer WhatsApp pour pouvoir utiliser WhatsApp sur votre ordinateur correctement. Pour ceci, vous aurez besoin d'une connexion Internet à un ordinateur Windows. Donc, sans plus tarder, je vous invite à vous abonner pour plus et on va vous faire ça. Je vais devoir me connecter déjà sur un réseau Wi-Fi. Le dernier tutoriel sur la chaîne est disponible, comment rajouter la Wi-Fi sur un ordinateur qui ne possède pas. Donc, c'est sur la chaîne. Moi, je l'ai épinglé ici, mais vous, si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur le logo Windows en glissant ici, ici. Donc, Microsoft Store. Moi, il est par là, c'est pas la peine de passer par là. Microsoft Store. Donc, je l'ai ici, là. J'ai cliqué là-dessus. En principe, il se lance comme ceci. OK. Tout. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça fait ? Ça charge. Bien, vous devez avoir une connexion Internet à un ordinateur. Classique. Et, deuxième chose que vous devez faire, c'est de déconnecter votre compte Microsoft. OK. Donc, en principe, si vous avez un compte Outlook, vous le connectez. Normalement, ça devrait passer. Et là, vous avez des applications que vous pourriez... Tout dépend de ce que vous cherchez. Comme je vous ai dit, par exemple, TikTok, des choses comme ça. Pour commencer, vous cliquez sur l'application que vous voulez. Donc, vous l'avez ici. Ça se fait comme ceci. Donc, vous faites install. Hop. Lorsque ça mouline comme ça, vous vous attendez, en fait, que ça arrive jusqu'à la fin. Donc, on ne va pas configurer TikTok. On attend que ça se termine. Nous, on a dit qu'on allait voir comment avoir WhatsApp Web sur votre ordinateur. OK. Donc, il va vous permettre de lire vos messages sur l'ordinateur. Si vous n'allez pas votre téléphone, il n'y a pas certainement qu'il est connecté. Vous allez pouvoir lire vos messages, écouter, envoyer des messages par texto. Vous voyez ? Là, à partir du moment, vous avez TikTok qui est installé sur votre ordinateur. Maintenant, il n'est pas épinglé. Donc, vous faites ouvrir. Lorsque c'est fini, c'est téléchargé. Lorsque c'est fini téléchargé, vous avez la possibilité de l'ouvrir. Oh, ce n'est pas TikTok que je vais configurer avec vous, mais plutôt WhatsApp. Donc là, vous connaissez comment ça se passe. Vous autorisez certaines choses. Puis, il reste qu'à vous connecter. Et je ferme ça. On est déjà sur TikTok. C'est le bruit que vous entendez. Donc, là, on va voir pour WhatsApp parce qu'on a dit qu'on allait télécharger WhatsApp. Donc, cette fois-ci, je vais lancer... Laissez un like plus un commentaire. Windows Store, par ici. Pour vous montrer là où vous pourriez le lancer. Sur la flèche qui est là, je retourne au menu. Donc, il suffit que vous connaissez le nom de l'application. Vous le tapez par là. Donc, moi, je vais taper WhatsApp. De toute façon, il vous le propose. Comme je vous ai dit, vous avez des applications qui ne sont pas encore... Voilà. Donc, pour WhatsApp Web, pareil, vous faites installer. Donc, ça mouline. Lorsque ça mouline, vous attendez. Vous lisez, hein. WhatsApp Form Meta est une application de messagerie 100% gratuelle. Elle est utilisée pour 2 milliards. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, de ce fait, vous avez du quoi vous faire avec le Microsoft Store. Donc, vous pouvez avoir vos applications de votre tablette Android sur votre ordinateur aussi et vice-versa, quoi. Là, on va configuer WhatsApp. Et puis, c'est tout. C'est ça que... WhatsApp, d'habitude, vous connaissez comment ça se passe. C'est sur le téléphone. Vous envoyez des messages et tout. Et là, vous allez pouvoir lire vos messages et écrire des messages aussi. Vous allez pouvoir faire tout cela. En principe, lorsque ça a fini téléchargé, voilà, vous faites ouvrir. Et hop. Vous avez WhatsApp déjà sur votre ordinateur bureau. Bon. Faisable aussi sur vos ordinateurs portables. C'est pas la peine que je vous le dise. Vous le savez déjà. OK. Vous avez l'application qui s'affiche tout comme votre... Voilà. Première fois. Donc, moi, je vais faire démarrer. Vous ne savez comment. Par contre, vous devez lire lorsque vous avez fini test à WhatsApp. Vous devez faire ces trois étapes. En fait, pour lier votre compte WhatsApp et votre téléphone à celui de l'ordinateur. Pour ce faire, sur votre ordinateur, vous devez ouvrir WhatsApp sur votre téléphone. Deux. Appuyez sur menu sur les trois points là. Ou bien sur réglage. Tout dépend de ce que vous avez indirect. Et sélectionnez appareil connecté. Après, vous devez voir les appareils qui sont connectés. Mais si c'est pas le cas, vous devez appuyer sur connecter un appareil et diriger votre téléphone vers cet écran pour scanner le code. Donc ça là. Si vous voulez, vous pouvez aussi connecter avec votre numéro de téléphone. Mais je n'ai pas passé vers le numéro de téléphone. Pour ceci, j'ouvre WhatsApp sur mon téléphone. Vous lisez. Lisez les étapes. Donc je ne vais pas vous montrer le compte de mon téléphone. Voilà, je ne vais pas faire ce qu'il faut. Mais la prochaine fois, je vous montrerai. Donc après, si vous ouvrez WhatsApp, vous savez comment vous ouvrez WhatsApp. OK. Bien que moi, sur mon téléphone, il se cache parce que j'ai pas mal d'applications. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît. Hop. Vous allez dans les trois points. Donc à droite, en principe. Moi, j'ai trois points et vous avez paramètres. Moi, j'ai paramètres. OK. En principe, c'est réglage. Moi, j'ai paramètres. Mais si vous voyez les réglages ou paramètres, on va sur les paramètres. Ensuite, vous avez à droite de votre nom d'utilisateur. OK. Vous avez le logo du QR code. vous aurez ce logo là, en fait. Moi, j'ai cliqué dessus et par la suite, je fais mon code. OK. je vais faire scanner le code. Là, vous avez votre appareil photo qui se lance et un principe qui scanne votre code. En fait, et après, vous aurez un message code connexion de cet appareil détecté. Donc, vous devez confirmer cette chose que j'ai fait. une fois tout est bien connecté. Donc, vous avez cet appareil dans l'écran là. Et hop. Enfin, ma printout dépend de la sécurité. Connecter un appareil. Vous avez collecté un appareil. et là, vous voyez que téléchargement de message récent. Donc, votre appareil sera connecté. Là, je n'ai pas l'image de... Voilà. Et là, vous avez les messages que vous pourriez par exemple lire quelque chose. Dire vos messages. Exemple tout simple. Dire vos messages. Et là, vous faites OK. Tac, 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 tac. Hop. Tout est bon. j'ai... Voilà. Là, c'est autre chose. Exemple. Je fais salut. Donc, ça, c'est... Et voilà. Bon. Hop. Vous pouvez lire vos messages. Tranquille. Vu de fait, les envoyer. C'est... C'est... L'eau. OK. OK. Alors... Je vois. donc voilà comment obtenir vos applications de android sous votre ordinateur aujourd'hui on a vu pour whatsapp et c'est pareil pour les autres applications donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait à bientôt pour d'autres tutoriels de la sorte